Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWall. Nous continuons avec la playlist Symfony 6, c'est la partie formulaire. Et là on va juste, avant de finaliser avec le traitement de formulaire, faire quelques améliorations au niveau de l'affichage et au niveau des fonctionnalités que nous avons déjà réalisées. Donc on va déjà faire le tour sur ce que nous avons et dire quels sont les problèmes qu'on voudra gérer. Déjà mon premier problème, il consiste dans cette partie là. Et vous voyez, on a une liste qui est assez longue, qui peut être beaucoup plus longue. Et là on est en train de chercher. Donc si je vais chercher quelque chose, je devrais parcourir toute la liste. Pareil ici, on a une liste assez longue. Et si c'est 300 ou 400 éléments, on aura un problème avec cette façon d'afficher les choses. Bon, celle-là je vais la remettre sous forme d'une liste. C'est beaucoup mieux. Et ici, au niveau de nos éléments, au lieu d'avoir des users et des trucs comme ça, je vais avoir un élément au lieu d'avoir page, par exemple. Je voudrais avoir un bloc personne avec les liens associés à ces éléments-là. Donc on va commencer par notre formulaire. Donc j'ai envie de vous présenter autre chose, oui. Ici, si je regarde la liste des personnes, au lieu d'avoir donc détails, delete et édité, j'aimerais avoir des petites icônes qui améliorent l'affichage de ces éléments-là. Ok, voilà les points sur lesquels on va travailler. Je vais commencer par un élément qui s'appelle Select 2. D'accord ? C'est quoi Select 2 ? En fait, Select 2, c'est un petit plugin que vous allez trouver. Donc c'est un plugin JavaScript qui va vous permettre en fait d'avoir un meilleur affichage au niveau de vos formulaires. Donc il s'appelle Select parce qu'il agit généralement sur tout ce qui est Select List, donc une liste de sélection. Donc si on va dans Basic Usage, on va avoir des exemples. Par exemple, là, vous voyez, je peux avoir ici une recherche. Donc si je cherche Ari, donc je vais avoir uniquement l'Arizona. Donc vous voyez que dans cette liste-là, il me permet de chercher l'élément que je voudrais associer. Et si vous avez une liste multiple comme celle-là, vous pouvez les sélectionner. Vous voyez que c'est beaucoup plus joli et c'est visible en fait. Et vous avez cette visibilité-là au niveau de votre affichage. C'est mieux qu'avoir une liste avec des éléments qui sont sélectionnés et qui sont éloignés. Donc nous, on veut utiliser cette fonctionnalité-là. Donc je vais commencer par la partie Installation. Je vais suivre la documentation. Et la première chose qu'il nous demande de faire, c'est quoi ? C'est d'ajouter en fait ces deux lignes-là. La première ligne, c'est pour la partie CSS et la deuxième ligne, c'est pour la partie JavaScript. Donc ça, on peut le faire directement. Et puisqu'on a un template, donc c'est très simple de le faire. On va aller directement au niveau de notre template. Dans la partie CSS, on va ajouter ça. Donc c'est toute la partie qui est commune à tout le monde. Donc ici, voilà, je vais l'ajouter ici puisque je peux l'utiliser dans plusieurs endroits. Et je vais descendre en bas dans la partie JavaScript et je vais l'ajouter à ce niveau-là. Donc ici, hop, je vais aller ajouter cet élément. et c'est terminé pour cette première partie-là. La deuxième étape, elle va consister à faire quoi ? Elle va consister à aller d'une façon manuelle. Non, pas d'une façon manuelle. Ça, c'est l'installation, pardon, manuelle. On aurait pu passer par ou chercher ça au niveau de, voilà, MPM install select 2. Donc, on aurait pu faire ça. venir ici et on va le faire, on va le faire. Donc, c'est des publics. On va passer dans le dossier public et on va lui dire MPM install, je vais enlever le i, select 2. Donc ça, ça va nous permettre d'avoir notre select 2 au niveau des dossiers, notre module et dans les dépendances. Donc, vous pouvez utiliser les deux méthodes ou bien un CDN ou bien directement en l'installant à ce niveau-là. Donc, si vous l'installez à ce niveau-là, ici, pour avoir le select 2000.js, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Je vais utiliser mon... Voilà. Et ici, je devrais avoir ma fonction Asset. Et là, je vais avoir dans NodeModule, le dossier select 2. Est-ce qu'il est bien là ? Oui. Donc, c'est NodeModule select 2. Je pense que ça doit être tout en bas. Voilà. Et donc, du coup, nous, on cherchait quoi ? C'est quoi le fichier qu'on devait récupérer ? C'est le fichier select 2000.js. Donc, ici, si je mets juste un select 2. min.js. Voilà. Ça, c'est pour la partie JavaScript. Et pour la partie CSS, on va aller faire le même travail. Donc, au lieu d'aller récupérer select 2 ici, hop, je vais supprimer tout ça. Mes moustaches, ma petite fonction à 7 et select 2. Et là, je vais chercher mon select 2.1000.css. Ça, c'est fait. OK. Donc, ça, c'est comment installer la bibliothèque select 2 et comment aller récupérer tout ce qui est CSS et JavaScript nécessaires pour faire ça. Pour l'utilisation basique, vous allez directement ici. Et là, il vous dit quoi ? Il vous dit que vous devez avoir une classe associée à votre select et ensuite, vous allez juste utiliser jQuery. OK. Donc, du coup, ici, puisqu'on doit utiliser jQuery, il nous faut installer jQuery aussi. Donc, je vais ici aller faire un mpm install jQuery. Et le jQuery, on doit le mettre juste avant l'utilisation du select 2. Donc, je vais revenir en bas et on a besoin de jQuery. Donc, ça va être CTRL D et ici, je vais juste jQuery.js. Voilà. Ça, c'est bon. OK. Donc, vous voyez ici, il va aller sélectionner l'élément. Vous voyez ? Et c'est l'élément qui a la classe qu'on va identifier et on va uniquement appeler le select 2. Donc, ça, je vais le récupérer et je vais le mettre là où j'ai mon formulaire. Du coup, ici, au niveau de index 2.html, voilà, ici, dans le bloc, je vais avoir mon bloc javascript. Je vais avoir ma petite fonction end bloc et ici, je vais aller appeler ce code-là. Hop, voilà. Et ici, je vais avoir une classe que j'appellerai select 2 parce que ça a du sens significatif. C'est select 2. Donc, maintenant, la question qui se pose est la suivante. Comment je vais pouvoir ajouter quoi ? Ah, il faudra que ce code-là, il soit dans une balise script. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ici, je vais avoir ma petite balise script. Oui, ctrl x. Ok. La question, maintenant, c'est comment ajouter la classe select 2 à mon élément CSS. Donc, ça, on va le faire ici au niveau de la propriété PersonType. Donc, ici, à ce niveau-là, dans tous les éléments sur lesquels on veut appeler notre select 2, on va ajouter le même code. Donc, ici, je vais juste vous montrer que en cherchant tout simplement symphony form add CSS class, il va vous dire qu'il y a une propriété qui s'appelle attr. D'accord ? Et dans cette propriété attr-là, on peut directement, non, je ne veux pas utiliser les form theme. OK, donc, bon, on va prendre celui-là. Non, je ne veux pas ça, en fait, je veux ajouter la propriété. Voilà. Vous voyez ici, au niveau du tableau, on a la propriété attr qui prend elle-même un tableau et dans la propriété classe, on peut ajouter la classe volume. Donc, ici, au niveau de notre code, on va ajouter ici attr et c'est à cet endroit-là qu'on va ajouter classe select 2. Voilà. Et du coup, je vais faire ça dans tous les éléments que je voudrais manipuler. Donc, il y a celui-là et il y a aussi celui-là et il faudra aussi jouer avec job. Donc, ici, je vais lui dire que ça va être de type entity type. OK. Et je vais avoir mon tableau d'option. Je vais commencer par la propriété attr. Ici, on a oublié d'ajouter le required à false pour tous les éléments puisque c'est le cas. Voilà. Et ici, on va l'ajouter. Et ici, il nous manque quoi ? Il nous manque en fait la classe pour le choice label, on n'est pas obligé. Donc, ici, la classe, ça va être quoi ? Job classe. Voilà. Dupliquer et tout. Est-ce que vous voyez qu'il y a une duplication ? Ah oui, c'est vrai. Contrôle X, je suis dans la mauvaise entité. Voilà. On est bon. Et on va voir est-ce que ça marche ou pas. Donc, si je reviens ici, au niveau de edit, hop, on devrait avoir notre OK, il n'y en a pas. On va inspecter déjà est-ce que la classe a été ajoutée ou non. OK, donc, select, classe, select 2. Donc, ça fonctionne parfaitement. Qu'est-ce qui cloche alors ? OK, il y a une erreur ici. Ça, c'est les favicons. et donc ici, au niveau de... Ah, c'est normal, je l'ai ajoutée au niveau de l'index alors que nous, on ne veut pas l'avoir au niveau de l'index. On veut l'avoir ici au niveau de l'ajout de la personne. Donc, juste ici, éditer une personne. Voilà. Et on va relancer notre page. Donc, vous voyez, hop, ici, au niveau du profil, cannot read property of undefined to string. Ah, ah. Donc, il y a un petit problème avec le profile. OK, ce n'est pas un problème, ça. Ici, au niveau du job, je peux avoir... Je peux chercher, vous voyez, hop, ça marche parfaitement. OK. Pourquoi ? Ah, ce n'est pas un select, c'est pour ça que ça ne marche pas, en fait. Donc, je vais aller au niveau de mon person type puisqu'on a ajouté, en fait, le expanded à false. donc, ici. Voilà. Pour que j'ai une liste, en fait, pour que ça marche, il faut que ça soit une liste, tout simplement. Et donc, si j'actualise, là, ça devrait marcher parfaitement. Donc, au niveau des hobbies, vous voyez, je peux sélectionner les hobbies que je veux et ça marche parfaitement. Au niveau du profil, je peux faire ce que je veux. Donc, ça marche. Et ici, au niveau des jobs, ça marche parfaitement. donc software, directeur de ressources humaines et ça marche parfaitement. Donc, voilà, vous voyez que ça donne, en fait, un formulaire beaucoup plus élégant et vous voyez que c'est très facile à implémenter. Donc, on a terminé avec cette première partie. Donc, pour ne pas avoir une vidéo très longue, dans la prochaine vidéo, on va continuer les autres modifications. À la prochaine.